Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne pour ferrer Afrique et Ville. Aujourd'hui on s'étape pour une nouvelle partie d'information du côté du Mali où nous avons les rebelles de l'Azawad qui diffusent des vidéos des femmes à capturer. Et bien les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge sur le bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti après le petit générique. Bon visionnage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Au Mali, la situation de sécurité prend un tournant inquiétant alors que les rebelles du cadre de stratégie Pémana abrigé CSP ont rassemblement diffusé une série de vidéos mettant en scène des soldats maliens prisonniers. Cette action intervient dans le contexte des tensions croissantes dans la région avec la prise du camp militaire de Taoussa par les rebelles de l'Azawad. Le 3 octobre 2023, les rebelles de l'Azawad ont choisi de diffuser des vidéos captivantes sur les réseaux sociaux montrant trois soldats maliens civils et détenus lors d'attaques menées au cours des dernières semaines. Dans ces vidéos, les prisonniers tiennent des feuilles blanches affichant leur nom, grade et unité. Ces séquences accompagnées de brevets déclarations semblent avoir pour objectif de révéler dans ce que les CSP qualifient de vérité cachée sur la réalité des combats et de leur issue. Selon le cadre du CSP, cette vidéo vise à informer les familles et les prisonniers sur des informations que l'armée et les ministères de la défense auraient dissimulées à l'opinion publique malienne. De plus, les CSP cherchent à montrer que les prisonniers sont vivants et bien créatifs, manquant ainsi une différence par rapport aux allégations d'exaction commises par les militaires maliens et les mercenaires russes du groupe Varnay. Le nombre exact de soldats maliens détenus par les CSP demeure inconnu, mais il était estimé à plus d'une vingtaine au moment de la diffusion de la vidéo. Les autorités maliennes n'ont pas encore rendu à cette situation, mais dans le communiqué récent, le CSP a indiqué avoir libéré plusieurs prisonniers pour des raisons sanitaires et humanitaires, notamment les prisonniers blessés lors du combat qui auraient été libérés sur place après l'opération. Le CSP affirme strictement respecter les droits de conflit armé, y compris la protection des prisonniers de guerre dans le but de consolider sa légitime et sa respectabilité. La diffusion de cette vidéo soulève des questions juridiques et morales dans un contexte de conflit interné opposant, autant pour moi, les autorités maliennes de la transition aux rebelles du CSP. Le droit international humanitaire ne s'applique pas de même manière que dans un conflit entre Etats. Cependant, la diffusion des vidéos des prisonniers peut être considérée comme problème sur le plan moral, notamment si elle expose des détenus à la curiosité publique, comme le souligne le jury spécialisé des droits internationales humanitaires. Le conflit au Mali continue de faire rage et les récentes actions du CSP mettent en évidence la complicité de la situation sur le terrain. Il est essentiel de continuer à suivre de près ces développements pour mieux comprendre leurs implications sur la stabilité de la région et sur les droits des personnes impliquées dans le conflit. Et bien les amis, c'était tout de ce qui était pour nos petites notes informatives car dites-le nous en commentaire ce que vous en pensez. Car moi je trouve que les forces de défense sont en train de se faire massacrer du côté du front et cela reste toujours caché sur nos médias télévisés. Et bien les amis, c'était tout de ce qui était pour nos petites notes informatives car si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge sur ce qui est en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne qui ne s'est pas encore faite. Activez la cloche notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti après le petit générique. Bon visionnage.